Musique 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 Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, on fait une feuille, quatre cartes. Rapidement, vous allez voir, c'est beau, c'est simple, c'est naturel. Alors, on y va avec saison des fêtes. J'aime beaucoup le sapin. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a des plus petits vœux et il y a des plus longs vœux, dans le fond, qu'on peut mettre aussi à l'intérieur des cartes. J'ai mixé ça avec que de bons vœux. J'aime beaucoup les tâches avec les gros vœux. Encore là, ici, vous avez des plus longs vœux pour mettre à l'intérieur de quoi faire de la neige ou de la texture et une branche de houe. Donc, ce sont deux jeux qui sont très abordables dans le catalogue des fêtes de Stampin' Up. La palette de couleurs. J'ai choisi vert-olive, rouge-rouge, ardoise bourgeoise et puis pépites de chocolat. Vous allez avoir besoin également de la pâte à texture, d'un outil pour étendre votre pâte, une éponge et des brillants. Donc, on garde tout ça à portée de main. Je vais vous montrer comment rapidement on peut faire quelque chose de beau. Vous pourriez prendre quatre feuilles, disons, ou cinq feuilles, les étendre sur votre surface de travail. Et ce n'est pas beaucoup plus long de faire cinq feuilles, d'y faire à la file une à la suite de l'autre, que d'en faire une et de recommencer et de recommencer. Donc, si vous voulez sauver du temps, vous pouvez déjà partir avec deux feuilles. Une, 8,5 par 11 en rouge-rouge et une en vert-olive. Sortir déjà vos quatre enveloppes et puis avoir ici les belles guirlandes. Donc, j'ai coupé deux plus longs bouts pour faire le tour des cartes et d'autres pour faire simplement de petites boucles. Quand tout est prêt, ça va bien. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on y va de façon, on va faire quatre cartes avec cette feuille-là. Moi, je ne me fais pas de ligne. Pourquoi? Parce que je veux que ça reste le plus naturel possible. Donc, si je me mets à trop calculer, je trouve que ça fait vraiment un effet très calculé et trop parfait. Donc, vous allez voir ça. Je commence avec l'étampe qui couvre le plus, la plus pleine du sapin. Et puis, je vais venir, sans trop calculer, en étamper un et un deuxième. Un, un deuxième. Vous voyez, ça fait une petite ligne parce que j'étais sur le bord, mais moi, ça ne me branche pas. Donc, là, je pourrais dire aussi, je vais m'en venir comme ça. On veut faire de la variété. Donc, on vient se faire comme un papier design maison. Ici, j'ai pas mal un gros trou. Voilà. Donc, ça, c'est ma première étape. Donc, la deuxième étape, je vais passer avec... Donc, la deuxième étape, je prends mon étampe qui fait un petit peu plus de détails. Je vais venir repasser par-dessus. Et là, je n'y vais pas pour que ça soit parfait, parfait, là. De toute façon, il va y avoir de la neige par-dessus ça, des brillants, donc... Et moi, je n'aime pas les looks qui sont trop calculés, trop parfaits. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Nos sapins sont faits. Il nous manque le tronc. Si vous désirez, vous pourriez aussi rajouter des boules de Noël, ce que je n'ai pas fait. Je voulais que ça ressemble un petit peu à une forêt. Donc, on vient ancrer notre tronc ici. Et je vous donne un truc. Si parfois, vous dites... Oh non, je trouve que j'ai trop décalé. Je vais essayer de vous donner un exemple, là. Disons que je fais exprès, puis là, il me manque un petit bout de tronc. On vient vraiment se reposer, puis se repositionner. Puis même si ça dédouble un petit peu, ce n'est pas grave. On veut un look qui est naturel. Voyez-vous, ça vient de m'arriver. Beaucoup plus qu'un look trop étudié. Encore là, c'est une question de goût. Ici, là, je l'ai fait à deux répétitions. Je trouve ça beau. Bon. Ici, j'ai fait une belle trace d'encre. J'ai trop pesé dans mon tampon. Ça vous arrive aussi, hein? Je suis certaine de ça. Donc, on a fini pour les pépites de chocolat. On va le serrer pour ne pas se mélanger. Et là, on va aller faire notre gros vœu, ici. Vœu de joie en rouge-rouge. Et là, je ne me casse pas la tête. J'y vais vraiment... Faites comme si vous faisiez, dans le fond, un papier des Indes, sans trop vous poser de questions, en disant, ah, ça va-tu rentrer dans ma carte? Ça ne rentrera pas. C'est sûr qu'ici, là, ça se peut que je sois allée un petit peu... J'aurais pu pousser un petit peu. Mais, comme je vous disais, j'essaie de ne pas trop étudier l'affaire. À la limite, ça fait presque comme une petite montagne pour mes sapins. J'y vais pas plus que ça. J'ai choisi d'y aller étamper pleine force. Donc, ce que ça nous donne, ça va nous donner une petite carte de Noël aux couleurs traditionnelles, mais au look nouveau, je trouve. Parce qu'avec l'ardoise bourgeoise, je trouve que ça fait vraiment un look Noël, mais c'est une couleur dont je me sers beaucoup quand je veux apporter des touches de modernité dans mes projets. Je suis certaine que vous avez déjà remarqué que je m'en sers souvent. Et là, j'étudie pas trop l'affaire. Et je peux même aller en mettre dans le haut. Des fois, ça peut même imiter des nuages. Moi, c'est pour la texture aussi que je l'utilise. Donc, quand je vous disais que vous pourriez faire ça 4-5 feuilles à la suite, une à la suite de l'autre, là, vous comprenez que, dans le fond, quand on a notre étampe déjà montée, c'est pas même plus long d'aller faire 4 ou 5 feuilles à côté. Voyez-vous, je superpose même des fois sur mes sapins. Là, j'en mets un peu plus que ma version que j'ai faite tantôt pour vous faire, dans le fond, comparer les deux. Ici, je rajoute un splash de couleur en rouge. Ce sont les petites tâches qu'on a dans le jeu avec les gros vœux, là, dont j'oublie le nom. Encore là, on rajoute ici de la texture. Et j'achève, imaginez-vous donc. Donc, on a fini avec le rouge, on a fini avec le vert-olive. On garde Ardoise bourgeoise. Et on va venir ancrer avec notre éponge. Ça se trouve que le rouge, il n'est pas bien sec, que ça déteigne un peu. Mais c'est pas vraiment grave. Je veux laisser ça quand même assez vaporeux. C'est pas difficile parce que mon tampon, il n'est pas assez ancré. Il aurait besoin d'être réancré. Donc, vous pouvez aussi aller en tapotant pour faire un petit peu un effet de neige. Je vais y aller plus fort dans le bas pour aller asseoir mes arbres. Et là, ça se peut que je sois obligée de tricher un petit peu quand je vais couper. Voyez-vous, là, ma petite ligne, elle me fatigue un peu. Mais quand il va y avoir de la neige et des brillants, probablement que ça ne me dérangera plus. Alors, quand c'est à votre goût, moi, je vais laisser quand même beaucoup de blanc. Vous vous arrêtez et vous venez couper avec votre coupe-papier Stampin' Up. Donc, moi, j'ai vraiment pris 4 par 5 écarts pour pouvoir les monter sur ma base de carte. Donc, si je trouve que je suis un petit peu trop serrée, je vais aller l'enlever tout simplement de l'autre côté. Je vais couper un peu mon sapin et c'est parfait comme ça. Ça va faire moins parfait. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je viens couper ma feuille en 4. Et après ça, je regarde à quel bout je veux enlever un demi-pouce. Donc, ici, je vais enlever le quart de pouce. Pardon. Voyez-vous, ça fait plus équilibré. Et là, je regarde où je veux l'enlever. Probablement ici. C'est juste un quart de pouce, mais ça fait une différence. Donc, ici, on l'enlève où? Je vais l'enlever au haut. Alors là, je me retrouve avec 4 cartes prêtes à monter. OK? On va les monter. Alors, mes 4 bases sont collées sur les bases de cartes. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est la partie la plus fun. Dans le fond, on va sortir notre pâte à texturer. Et notre petite spatule. Et là, je vous donne un truc. Cette pâte-là sèche assez rapidement. C'est un de ses avantages. Ça peut être un désavantage si vous laissez votre pot ouvert trop longtemps ou si vous venez porter des petits restants sur le bord comme ça. Ils vont venir durs. Donc, mon habitude à moi, c'est d'aller gratter puis ramener toute la pâte ensemble, là, pour ne pas en garder des petits mottons sur les côtés, là. Là, ce que je vais faire, c'est pas plus compliqué que venir en appliquer sans trop regarder où, là. C'est des endroits où est-ce qu'il y a de la neige. Vous pourriez le faire, j'ai oublié, là, dans le fond, quand je fais des vidéos, des fois, mon cerveau n'est pas accessible à 100%. Donc, vous pourriez faire ça avant de monter ça sur votre base de cartes si vous n'aimez pas, si vous avez peur de dépasser. Mais moi, dans le fond, ça ne me dérangeait pas. Alors, en réfléchissant pas trop, là, ça ne fera pas trop étudier. Et la neige, on va en mettre plus au bas, ici. Ça ne séchera pas trop rapidement. Ça ne prend pas trop de temps non plus, à moins que vous en mettiez très épais. Donc, vous avez le temps de faire vos 4 cartes et de revenir saupoudrer des brillants, vu que ça sèche. Mais quand même, ça ne sera pas trop sec pour accrocher vos brillants. Et là, les gens à qui vous allez donner ces cartes-là vont probablement faire wow! On ferme notre pot. Et là, on va saupoudrer de brillants. On va faire des One Sheet Wonder, qu'on appelle, là. Donc, une feuille qui fait 4, 8, 10, 12 cartes, c'est ce que j'aime le mieux, dans le fond. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en proposer davantage. Et je trouve que celle-ci, elle a un look comme... On a des couleurs traditionnelles, mais notre montage n'est pas traditionnel, justement parce qu'on profite du côté un petit peu aléatoire d'une feuille qu'on étampe, au lieu d'aller vraiment décider où on positionne tout parfaitement. J'espère que vous me comprenez dans ce que je veux vous expliquer. Alors, voilà. On a les 4. Pour 2 de celles-ci, je vais attendre que ça sèche avant de manipuler, mais je vais venir enrouler autour, faire une boucle. Pour les 2 autres, ça va être une petite boucle avec la guirlande, comme ça, qui est très, très, très jolie. Donc, elle a un côté un petit peu grossier, dans le sens... C'est pas une petite cordelette toute fine, c'est le fun, ça fait Noël. Donc, je travaille. Quand c'est à mon goût, je vais vraiment serrer fort. Anyway, il n'y a pas de danger que ça se défasse. Donc, je pourrais venir porter ça ici. Alors, vous voyez. Je vous montre un coup fini. mes exemples que je n'ai pas de peur de manipuler, en fait. Alors, voici mes 4 cartes faites avec cette feuille-là. Alors, oups! Je ne peux pas aller plus haut. Donc, on va mettre ça comme ça. Je vais en mettre 3. OK? Alors, comme je vous disais, le fait qu'on profite du côté aléatoire, ça fait que tout sort un petit peu où est-ce qu'on pensait, mais ce n'est pas à la perfection. Donc, j'aime ça beaucoup. Le fait qu'on ait des spots rouges comme ça, ça ne fait pas comme si j'avais étudié « Ah, je vais mettre mon étampe là, là. » Mais il ne faut pas qu'elle embarque par-dessus mon sapin. Vous comprenez? Donc, ça nous donne un beau coiture de cartes. Donc, si vous aviez 5 feuilles à faire en même temps, vous pourriez faire 20 cartes en quoi? Peut-être 30 minutes, le temps de tout monter ça? C'est génial pour Noël. Alors, j'espère que vous aimez ça. Je vous souhaite une super belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...